Bonjour, je suis Lallée Améry et je voudrais vous parler de la mémoire cellulaire, de la thérapie libératoire sur la mémoire cellulaire. Ces séances sont destinées à traiter tous les résidus et les souvenirs du passé que vous n'avez pas digérés, que vous n'avez pas traités, qui sont restés non résolus, non exprimés, et qui vous embêtent encore maintenant. Toutes les mémoires et les souvenirs qui vous embêtent encore maintenant quand vous y pensez, ça déclenche une charge énergétique, ça entre dans cette catégorie. Nous pouvons également travailler sur des traumas. Dans cette catégorie, il y a deux distinctions à faire. Ce qu'on appelle des traumas avec un grand T, des événements vraiment difficiles et tragiques du passé, et des traumas avec des petits T. Pour moi, ce sont quand même des événements très importants à traiter, à libérer et intégrer, parce que lorsque vous avez beaucoup de choses comme ça, de petites choses qui ne semblent pas très importantes, et qui restent quand même non traitées, ça bloque une partie de votre énergie vitale à chaque fois. Donc lorsque vous avez beaucoup de cas comme ça, une grande partie de votre énergie vitale pourra mine de rien être mobilisée et bloquée de façon à ce que votre subconscient puisse vous protéger de la charge émotionnelle de ces événements. Et lorsqu'on traite ces traumas avec des petits T, on arrive à libérer cette énergie vitale, à vous restituer progressivement cette énergie vitale. Et très souvent, les gens qui développent des problèmes comme la fatigue chronique, la spasmophilie, ou parfois même des problèmes plus du style auto-immune, comme des allergies, des sensibilités alimentaires, qu'on voit si souvent maintenant, sont tellement répandues, ils peuvent constater que leurs réactions face à certaines nourritures qui auparavant déclenchaient des réactions a changé, et qu'ils peuvent mieux les tolérer, qu'ils peuvent mieux les digérer, des choses se passent mieux. J'ai vu ça, j'ai constaté ça de nombreuses fois, à la fois pour moi-même et pour d'autres personnes sur qui j'ai travaillé, avec qui j'ai fait des séances de thérapie libératoire sur la mémoire cellulaire. Ces séances sont également très appropriées pour traiter des blocages. Les blocages peuvent venir à la fois d'une image déformée que vous avez peut-être sur vous-même, vous avez une mauvaise estime de soi, et donc ça ne vous aide pas à aller de l'avant dans votre vie, vous pouvez vous trouver bloqué par rapport à vos objectifs professionnels, par rapport à votre vie amoureuse, dans vos relations, de façon générale. Ça peut parfois aussi venir des croyances négatives que vous avez sur vous-même, des choses que vous avez apprises dans le passé, dans votre enfance. Là, on revient encore au traitement des mémoires de l'enfance, et également par rapport aux relations avec les parents, parce que ça c'est très important, tout ce qui n'est pas traité dans les relations avec les parents, ça va se manifester plus tard à travers les personnes et les situations que vous allez attirer dans votre vie. On peut donc travailler sur beaucoup de choses, sur beaucoup de sujets, et ces séances sont des séances de thérapie brève, on travaille vraiment tout en douceur, et à travers une technique, si vous voulez un processus à plusieurs étapes, on arrive à vous libérer de cet événement, de l'emprise de cet événement, ou l'emprise de cette croyance, ce trauma, quel que soit le sujet, sur vous, libérer à la fois votre corps physique, la mémoire cellulaire, le subconscient, guérir les origines de l'événement, et puis libérer également les personnes qui étaient connectées à cet événement, à cette situation que vous êtes en train de traiter, et envers qui vous avez développé des ressentiments. Ça aussi c'est très important, et d'ailleurs c'est cette partie-là qui va débloquer l'énergie vitale qui a été piégée en partie à cause de cet événement qui n'a pas été traité. Et par la suite, on va également faire un travail sur les différentes parties de vous qui pouvaient peut-être tenir à cet événement, qui préféraient garder en fait cet événement. C'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Et c'est quelque chose qui est très présent en fait dans ce type de traitement. Très souvent, on peut développer ce qu'on appelle le syndrome de Sokol, c'est-à-dire qu'on devient attaché à quelque chose qui vous a traumatisé. Donc, indirectement, le subconscient ne peut pas laisser partir cet événement, cette mémoire traumatique, parce qu'il est habitué à l'avoir. Ça devient une partie de votre identité. Donc, lorsqu'on traite ce type de mémoire et ce type d'événement, il y a un shift ou une reconfiguration qui va se produire en vous, au niveau de votre personnalité, au niveau de l'image que vous avez de vous-même. Et des changements ne vont pas manquer à se manifester. J'ai vu des changements parfois très rapides suite à une séance de travail, par exemple sur un sujet professionnel, par rapport à un projet professionnel que cette personne avait. Et elle n'avait vraiment aucune idée de comment elle pouvait réaliser ce projet, ni même si c'était possible de le faire, tellement des circonstances étaient contre, étaient opposées, en fait, à la réalisation de ce projet. Pour travailler en mémoire cellulaire, vous pouvez me contacter pour programmer une séance, soit par téléphone, soit sur Skype. Et si vous êtes sur Genève, vous pouvez éventuellement venir me voir pour faire une séance à mon cabinet. Je serai ravie de pouvoir vous aider et je vous dis donc à très bientôt.